Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Salut, on s'attaque aujourd'hui à la dernière étape de la réparation du katana avec le capot moteur. De la préparation à la peinture, dans 6 minutes tu sauras réparer ce genre de capot. Et reste bien jusqu'à la fin pour connaître la petite surprise concernant mes autres projets. C'est parti pour la préparation du travail. Et comme tu en as l'habitude, on va commencer par observer. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que notre capot est éclaté à plusieurs endroits. La première chose à faire, c'est de faire sauter le jet. Ensuite, nous nous attaquerons au couple avant qu'il sera recréé à partir du cône. Il sera ensuite positionné derrière et servira d'appui pour la fibre de verre. On a du pain sur la planche alors, on attaque ! Après la fabrication de ce premier couple en contreplaqué qui viendra prendre sa place à l'arrière du capot, j'utilise du carton pour venir boucher les deux entrées d'air, ce qui me permettra ensuite de mettre de la fibre et de reconstituer la partie manquante du capot. Les parties éclatées seront renforcées par l'intérieur avec une petite couche de fibre et de résine, puis mastiquées. Les zones de collage seront poncées pour une meilleure adhérence. Et on passe à la fibre ! Ah, le floc de coton ! Depuis que j'ai découvert ça, quand j'ai moulé mon capot, je ne peux plus m'en passer. Que ce soit pour les congés ou pour les renforts. Ce mélange de floc de coton et de résine est appliqué justement pour faire le congé entre le couple. Et ensuite, l'ensemble est renforcé avec de la fibre. Les trous de fixation sont renforcés avec le même mélange. Un premier coup de ponçage avant le masticage pour enlever les plus gros défauts. C'est parti pour la finition ! Comme d'habitude, on commence par reboucher les grosses aspérités avec du mastic polyester. Et pour poncer le tout, tout est bon. Cale à poncer, papier de verre, lime ou encore tout autre cale que vous trouverez et que vous pourrez réaliser facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Découpe du passage de l'axe du moteur à la drainelle. Allez, c'est pas trop mal ! On passe à la peinture ? Comme d'habitude, faites un petit poux. Aujourd'hui,état de dér Permet-in et gélém builds des Blu. Pour s'arrêter, il s'arrête en pl点 de matériel. Pour le bleu, j'ai utilisé une technique un peu différente en entoilant les parties en fibres avec de l'ora cover parce que je n'avais pas la bonne couleur. J'ai fini la réparation. Bienvenue au terrain, on va faire le premier vol du katana après la réparation, on va bien voir ce que ça va donner, on va voir si ça va tenir. Alors je vais me dépêcher parce que le soleil baisse, forcément il ne fait pas très beau en Meuse, donc dès qu'il y a un rayon de soleil on en profite mais bon il faut aller au boulot donc quand on revient, il est tard et je vais me dépêcher. C'est parti ! C'est parti ! Voilà qui termine notre série sur la réparation du katana. Quoi la surprise ? Quelle surprise ? Ah ! La surprise ! Oui, alors, pour les gens qui suivent la chaîne depuis le début, ils savent que le gros projet que j'ai, c'est de fabriquer ce P38. Donc, le P38, pour l'instant, il était un peu à l'arrêt. J'attendais du matériel, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu quelque chose de très intéressant que je prends tout de suite. Ceci ! C'est une bobine de PLA. Bon, elle est vide. Mais c'est une bobine de PLA d'un kilo. Alors, le moule du P38, il en faut à peu près une dizaine. Donc, j'ai cherché longtemps du matériel, enfin, une bobine plus grosse pour le faire. Et j'ai trouvé ceci. Ah ! Ah ! Ah ! Ceci est une bobine de PLA de 1 kilo. Ceci est une bobine de PLA de 8 kilos. Et bien entendu, pour cette bobine, il a fallu que je lui fasse un support spécial. Parce que le support d'origine, enfin, le support d'origine, qui n'est pas d'origine d'ailleurs, le support que j'avais créé pour mon imprimante, pour une bobine de 1 kilo, ça tient. Pour une bobine de 8 kilos, je ne remiserai pas à la mettre là où elle est. Donc, j'ai refait un nouveau support. On verra bien si ça va tenir. Je pense que oui. Je pense que c'est adapté au poids de la bobine. J'ai trouvé, je pense, quelque chose qui fonctionnera bien. Je vais donc pouvoir commencer à imprimer les moules du P38. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Pour justement la finition, le montage, tout ça, du P38, le moulage. Je vous retrouve d'ici quelques semaines avec le moule du fuselage. Ça va prendre un peu de temps. Bon, de toute façon, vous savez que les publications sont assez distantes sur la chaîne. J'en suis désolé, mais bon, je travaille en même temps. Donc, on ne peut pas toujours tout faire comme on veut. Je préférerais faire la chaîne à plein temps, mais je n'ai pas cette chance. Je pense que ça sera toujours comme ça. Les publications, j'essaie d'en faire une tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je vais essayer de ne pas dépasser le délai d'un mois. Mais pour être au courant de tout ce qui va sortir sur la chaîne, la meilleure des solutions, c'est de s'abonner et d'activer les notifications. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire sur ce que vous voulez voir sur la chaîne, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez les mettre sur Facebook. Et je vous donnerai des nouvelles plus régulièrement sur Instagram, plutôt que sur YouTube directement, parce que ça prend beaucoup moins de temps de mettre une photo de temps en temps pour voir un peu l'avancée. Et les vidéos, on va continuer sur ce format vidéo. Si vous voulez voir autre chose, si vous voulez me donner des conseils sur ce qui ne va pas, sur ce qui va, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur les différents autres médias sociaux. A plus ! Sous-titrage ST' 501